Vos rêves, buts et désirs, aspirations, il est bon que vous leur consacriez un peu plus de temps, et voyez si ça signifiera réellement quelque chose pour vous, même après 25 ans, 50 ans, si vous êtes sur votre lit de mort, est-ce que ça signifiera encore quelque chose pour vous ? Vous devez regarder cela. Quelles que soient vos aspirations, quels que soient vos rêves, quels que soient les buts que vous vous êtes fixés, auront-ils encore vraiment un sens, car la plupart de ces objectifs sont des pièges ? Ce sont juste des pièges. Vous y entrez, c'est une rue à sens unique, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Je veux que vous regardiez ça, parce que... beaucoup d'entre eux sont plus âgés que vous. Demandez-leur ce dont ils rêvaient à 18 ans. Et ils ont de la chance que ça ne se soit pas réalisé. Oui ou non ? Si tout ce que vous désirez et rêvez se réalisait dans votre vie, pourriez-vous vivre avec ? Heureusement, beaucoup de ces choses ont été filtrées et ne se sont jamais réalisées, n'est-ce pas ? Donc, ce serait très bien si des gens de votre âge, s'ils veulent décider et fixer les objectifs de leur vie, ce serait très bien qu'ils prennent une pause de toutes les influences qui les entourent, influences sociales, influences familiales, et autres influences, qu'ils se retirent quelque part. C'est pourquoi un ashram ? Qu'ils se retirent quelque part, s'asseillent, méditent, arrivent à un certain niveau de clarté et de joie. Quand vous êtes très heureux et lucides, alors vous devez décider. Ce n'est pas dans le désespoir que vous fixez des objectifs. Les objectifs désespérés que vous fixez auront beaucoup de valeur pour vous à cet instant-là. Demain matin, vous les regardez, vous ne savez pas pourquoi vous vous êtes empêtrés là-dedans. Donc, ce serait bien. Si vous programmez votre vie, le mieux est de le faire quand vous êtes très paisible, heureux et lucide. N'est-ce pas ? Pas influencé par quoi que ce soit autour de vous. Simplement par vous-même. Asseyez-vous et décidez. Qu'est-ce que vous voulez réellement devenir dans votre vie ? Qu'est-ce qui aura une valeur durable pour vous ? Pas pour quelqu'un d'autre, pour vous. Et vous n'avez pas à construire une personnalité pour cela. Vous faites l'effort pour ça. La personnalité requise viendra. Vous devez comprendre ce qu'est une personnalité. Le mot personnalité vient du mot persona. Persona signifie en grec ou... en latin, pardon. C'est un masque. C'est un masque qu'ils utilisaient dans le théâtre antique. Là, les mêmes personnes jouent de nombreux rôles. Disons que Ramayana a lieu. Vous devez jouer le rôle de Rama et aussi le rôle de Sita et aussi le rôle de Lakshman. Pour chacun, il y a un masque. Vous tenez ce masque et parlez comme Rama et le mettez de côté. Vous tenez ce masque et parlez comme Sita et le mettez de côté. Vous tenez celui-là et parlez comme Anuman et le mettez de côté. C'est ainsi que les pièces étaient jouées. Ce sont donc ces masques-là que l'on appelait persona. Donc personnalité veut dire que vous avez tenu un masque et le masque est resté collé à votre visage. Vous n'avez pas pu le retirer. Ça veut dire que vous avez une personnalité. La personnalité est quelque chose que les gens essaient de développer parce qu'ils n'ont aucun sens de l'être. Au lieu de la chose réelle, vous essayez de concrétiser la chose fausse. Si vous êtes en contact avec votre être, pourquoi voulez-vous une personnalité ? Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez être un genre de personnalité différent dans différents endroits. Vous l'êtes déjà en fait. Ou bien êtes-vous coincé avec une personnalité. Certaines personnes le sont. Les gens simplistes dans leur tête n'ont qu'une seule personnalité. Les autres ont des personnalités différentes dans différents domaines de la vie, n'est-ce pas ? Si vous m'aviez vu avant, vers 1999, c'est-à-dire avant la consécration de Dianalinga, j'étais une personne complètement différente. D'accord ? À tel point que tout en moi était si différent. Bien avant cela, il s'est passé des choses qui me dépassaient. Mais là, c'était conscient. À cette époque, j'étais focalisé sur un certain objectif. J'étais d'une certaine manière. Donc après, je n'avais jamais pensé que je vivrais au-delà de ça. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est arrivé. Alors je me suis dit, bon, maintenant que le travail est terminé, je vais changer de personnalité, complètement. Pour accomplir cela, j'avais acquis une certaine personnalité. Et maintenant que c'était fini, je me suis dit, je vais la changer. Et j'ai dit aux gens autour de moi, voyez, je vais changer ma personnalité. Ne soyez pas choqués, je suis toujours le même gars. Ils ont dit, pas de problème, et tout et tout. J'ai dit, juste accrochez-vous, parce que les choses vont changer. Tout de moi va changer. Ma façon de fonctionner va changer, ma façon de parler va changer, ma façon de m'habiller va changer, la façon dont je fais tout va changer. Ils ont dit, pas de problème, on vous connaît, on vous aime, et ceci et ça. J'ai dit, quand même, accrochez-vous bien, parce que quand les choses changent, les gens lâchent. Beaucoup de gens ont lâché. Parce qu'ils ne pouvaient croire. Où est la personne qu'ils connaissaient ? Cette personne s'est juste évaporée, vous savez. Là, c'est une nouvelle personne. Ils ne peuvent s'identifier à cette nouvelle personne. Je les ai prévenus et j'ai changé. Malgré cela, ils ont lâché. Tant d'entre eux. Tant d'entre eux qui m'étaient très chers et très proches, ils ont lâché. Parce que j'ai changé si radicalement, et je leur avais dit, je vais changer. Parce qu'une phase de travail est terminée. Maintenant, il est temps de changer ma personnalité. Mon apparence, ma façon de m'habiller, ma façon de parler, même ma façon d'être, tout de moi, j'ai même changé la nourriture que j'aimais. J'ai changé ma personnalité, alors je me suis dit que je changerais ma nourriture aussi. Donc, la personnalité est quelque chose que vous avez endossé, mais vous en êtes devenu si inconscient que vous pensez que c'est réel. Vous demandez comment la développer. Ça veut dire que vous l'inventez, non ? Un autre mot pour développer, c'est inventer, n'est-ce pas ? Vous l'inventez. Inventez-la comme il convient à votre type d'activité, mais vous devez être capable de la mettre de côté. Si elle reste collée à votre visage, alors ça devient un malheur. Alors, toutes sortes de souffrances viendront à vous. Vous pouvez endosser n'importe quel type de personnalité, mais quand vous voulez la mettre de côté, vous devez être capable de la mettre de côté. Il y avait un homme sage. Il était si sage. Les gens allaient à lui et les foules se rassemblaient. Alors le roi vint à lui, et le roi vit qu'un homme si sage devait être dans sa cour. Donc, il dit au sage, « Vous devez venir et devenir mon premier ministre, car un homme sage comme vous ne devrait pas perdre son temps assis sous un arbre. Vous devez être utile au peuple. » Le sage dit, « D'accord, mais j'ai une condition. Vous devez me donner une pièce dans votre palais où je passerai chaque jour une heure. Vous ne devrez jamais regarder dans cette pièce. Vous ne devrez jamais me demander de quoi il s'agit. Vous ne devrez jamais y pénétrer. Rien. Cette pièce doit être laissée inexplorée par vous-même, vos serviteurs, vos agents secrets et tout le monde. » Le roi se dit que ce n'était pas un problème. « Quel est mon problème ? » « Si vous voulez votre pièce, pourquoi voudrais-je regarder dans votre pièce ? » « Prenez-la. » Ensuite, à chaque fois qu'une réunion importante doit avoir lieu, cet homme qui est un sage, maintenant devenu ministre, porte donc des vêtements appropriés pour le palais. Mais il entre dans cette pièce et s'enferme pendant une heure avant de sortir. Quelques mois et années passent. Mais après cela, curiosité de roi, vous savez, ça nous a même mené sur Mars. Il veut savoir ce que diable il fait à l'intérieur. Alors la rumeur se répand partout. « Oh, il fait quelque chose, il a quelqu'un à l'intérieur, peut-être qu'il est un agent ennemi, il a atterri si soudainement, que fait-il là-bas, que fait-il là-bas ? » Tout le monde, le palais entier, se met en effervescence avec « Que fait-il dans cette pièce ? » Tout le monde veut voir ce qu'il y a dans la pièce. Mais elle est toujours verrouillée, il y entre, il passe du temps et on sort. Surtout quand quelque chose d'important doit être fait, il y entre. Toutes sortes de rumeurs circulent. Alors, un jour, le roi ne peut plus se retenir. Le roi demande à cet homme, « Je veux voir ce qu'il y a dans cette pièce. » Il dit, « Eh bien, il y a une promesse que vous m'avez faite. Si vous brisez la promesse, je partirai. » Donc, il se retient. Il ne veut pas perdre l'homme. Il est trop sage. Et puis, son autre courtisan commence à parler. « Comment pouvez-vous permettre cela ? » « On ne sait pas ce qu'il se passe à l'intérieur. Ça pourrait être dangereux. » « Ça pourrait être ici. » « Ça pourrait être ça. » Il ne regarde rien. « Que fait-il ici ? » Puis, dans un coin, il voit des vêtements, vous savez, très usés, pendulats et un bol amandier. Ils s'en vont. Il ne pouvait comprendre de quoi il s'agissait. Puis, il arrive. Il dit, « Eh bien, vous vouliez voir, vous avez vu. » Le roi demande, « Qu'est-ce que vous faites ici ? » Il dit, « Chaque fois que je veux prendre une décision importante, je viens ici, je porte mes vêtements usés et je m'assois avec un bol amandier. Vous savez, clairement, je ne veux pas être empêtré avec toutes les choses du palais. Je veux que ma sagesse ne se perde pas dans ses vêtements et dans ses bijoux et dans ses affaires. Donc, je viens ici, je porte ces vêtements, je m'assois avec mon bol amandier, je prends les décisions et puis je sors. Maintenant, vous avez rompu la promesse et il s'en bat. Alors, voilà ce qu'est la méditation pour vous. Chaque jour, quand vous vous asseyez, vous vous dépouillez de tout. Vous n'avez rien à faire. Si vous vous asseyez simplement là, voyez, tout ce qui est inventé a besoin de soutien constant de votre part, n'est-ce pas ? Voyez, supposez que vous disiez un mensonge. Il a besoin de soutien constant pour être maintenu, n'est-ce pas ? Mais si quelque chose est vrai, vous pouvez même l'oublier, mais c'est toujours là, n'est-ce pas ? Vous comprenez ce que je dis ? Si quelque chose est vrai, même si vous l'oubliez, c'est toujours là. Pas de problème. Mais si c'est un mensonge, vous devez le maintenir. Votre personnalité est un mensonge. Votre être, votre existence sont la vérité. Vous n'avez pas à les maintenir. Ce sera là de toute façon. Ce que vous inventez, pour le compte de la société, pour fonctionner dans la société, vous avez besoin d'un certain type de maquillage. Vous devez être capable de le mettre de côté. Si vous allez au lit entièrement maquillé, alors quelque chose ne va pas chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada